Hop, le rôle du Steam est lancé et je suis connecté à internet. Oh super, une runtime erreur en lançant le Steam ! Où est l'on ? Ici. Ok. 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 2 points. Ok. 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 ... Les connaissances je mets pas de parenthèse mais c'est pour différencier un peu le truc quoi. Du coup après tu peux aussi t'amuser à rendre la cellule un peu plus large quoi. Ouais. Voilà donc du coup tu as dépensé, donc dans l'onglet XP tu peux mettre la dépense. Ouais hop. Alors très, on va rajouter celui là donc. C4. 13 points. Compétences. Etiquette. Etiquette. A2. Ah mais toi tu as un autre pour voler onglet en plus. Ah oui d'accord. Ouais ouais que j'avais refait. Et le deuxième c'était. C'est vrai que j'ai pas fait l'XP de la gamine. Je vais rajouter ça dans les avantages. Je vais mettre un... Ah non c'est dans les spécialisations. Ah ouais mais du coup tu... ça met pas à jour ta... 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 ta cellule XP de... Ah pourtant je l'aurais... Ah oui non mais avec ça. Alors du coup il faut essayer de modifier la formule. Bah je peux plus le remettre après à côté hein. Ouais non mais on va le changer. La gamine elle avait combattu ou pas ? Non. Bah moi je l'ai pas vu combattre. Donc là il me reste 8 points. Donc là il me reste 8 points. Ouais. Ouais c'est ça donc j'ai mis à jour la formule. C'est bon. Ok nickel. Il faut combien pour passer au rang 4 en réputation ? Il te faut 200. Oh ouais la vache. Bah c'est pour ça qu'en fait euh... Si t'avais monté euh... Si t'avais monté euh... Si t'avais monté ta force à 4. Au lieu de prendre l'agilité à 4. T'aurais eu plus 10 d'un coup quoi. Ouais. Et donc là tu l'avais. Mais euh... Donc tu euh... Là là... Monté euh... Monté à 200 euh... Idéalement il faudrait euh... Que t'achètes étiquette à 3. Mais du coup comme tu l'as monté à 2 aujourd'hui euh... C'est pas possible aujourd'hui. Courtisan ? Et euh... Il a pas le courtisan. Courtisan si mais je l'ai à 1 en clair. Ah oui ? Ah oui tu l'as oui. Pardon. Et ouais il faut... En fait il... Monté étiquette au courtisan à 3 c'est... Ça a un avantage c'est que ça donne des bonus. Et donc du coup ça te fait un... Un petit boost quoi. Mais euh... Sinon c'est les anneaux quoi. Ok. Après tu peux garder 8. Comme ça à la prochaine série d'XP. Tu auras assez pour te... Pour monter euh... Je pense euh... Euh... Un... Un entreprès. Oui tout à fait. Et du coup ça te fera plus de 10. Et donc du coup tu seras 203. En réputation. Ouais. Ouais. Je pense que je m'offrais intelligence. Ouais. Ouais. Ouais d'accord. Je vais économiser comme ça. De toute façon ouais. J'ai pas encore prévu de vous faire un... Comme on a pas encore réfléchi à... A ça. Il va vous... Falloir un peu de temps pour euh... Contacter votre Sensei. Pour qu'ils vous apprennent etc. Donc euh... Là surtout que moi mon rang 4 c'est un truc à part en plus. Oui. Vous ? Euh... Ouais je veux euh... Kensai Akodo en fait. C'est un... C'est une petite école. Enfin c'est pas une école. C'est un truc alternatif en fait. Ah. C'est ça quoi de spécial ? En gros tant que je n'ai pas frappé euh... Je gagne mon honneur en défense en fait. Enfin en seuil de... Une armure en fait. Pour être touché. C'est un truc pour se la péter. Bah ça a l'air euh... Bien body comme ça mais je suis pas sûr que ça arrête vraiment un katana quoi. Que les gens qu'on affronte faire du 30 en attaque c'est pas vraiment un problème majeur quoi. Ça allait plus avec le principe en fait du personnage en fait. Un sensei Akodo en fait. Akainsai Akodo c'est... C'est des guerriers et ils marchent droit en fait dans les champs de bataille en fait. C'était vraiment pour le... Le style aussi. Ouais. Et puis le niveau 4 c'était pas mon préféré forcément dans l'école Akodo. Et du coup je trouve que c'était parfait dans le niveau du changement. J'aimais bien cette approche là. C'est à dire que tant que je l'ai pas frappé j'ai un peu plus en défense. Alors oui c'est pas énorme. Mais euh... Mais voilà. Moi c'était... C'était plus pour l'idée du... Kensai Akodo quoi quoi. Kensai ça veut dire l'épée sainte ou un truc comme ça. Donc du coup euh... Voilà c'est vraiment les becs triés euh... Triés sur le volet. Il faut un certain niveau. Il faut un talent euh... Enfin il y a un avantage qui à la base coûte très cher. Enfin tu vois c'est vraiment euh... Une sorte de... De côté élite. C'est ça que je voulais en fait. C'est magnifique. Ah tu sais quand je fais mes personnages j'aime euh... J'avais des joueurs et des gens que je connaissais qui les faisaient mais d'un point de vue mathématique. Mais c'était des tueries des personnages. Mais j'arrive pas à les faire. Enfin je sais pas que je peux pas les faire mais c'est que ça me fait chier. Je préfère faire un personnage que je vibre. Que je chante bien au niveau... On voyait roleplay au niveau ambiance. Que purement que j'enseindais. Je suis sûr que tout est closé. Parce que j'ai... Si je pense à Donjons et Dragons. Quand je fais des bons calculs. C'est bon. Avec Allonge machin. J'avais fait un mec qui m'avait fait un personnage. C'était un mage avec un bâton. Super. Il avait deux attaques automatiques. Parce qu'avec l'allonge. Plus des pouvoirs de mage du coup. Il se boostait comme un guerrier. J'étais niveau 7. Mais je te terrassais qui tu voulais quoi. C'est une honte. Donc je tu veux. Je préfère d'abord choisir le kiff. Plutôt que le rentable. Forcément. A fond quoi. Non je comprends. En même temps. Perso. C'est pas le rentable à fond. Bon ok. Alors. J'aurais peut-être dû supprimer. C'est quoi ? Euh. Ah ouais. Tu vois. Les kensai akodo. En fait. C'est des gens qui sont vraiment des spécialistes. De l'art. De l'art. En fait. J'ai commencé en anglais. Du coup. Mon release team la soirée veut pas. Pas très très grave. Mais euh. Concentrons-nous sur Miromoto Tomoe. Parce que t'as 20 points de XP à dépenser. Ah oui. J'avais pas vu que j'en avais autant. Euh. Je montrerais bien son intuition à 3. Ça sert à rien. Ah. D'accord. Bah. Elle a un ancêtre qui fait que tous ses gins d'intuition sont sur perception. Donc euh. Ah oui. C'est vrai. J'oublie ce petit point de terre. Ça sert à rien. L'intuition. Tu peux monter ses réflexes à 3. C'est pas mal. Ça lui. Ça la fera moins toucher. Ouais. Ça sera moins une victime. C'est la. C'est la. C'est la truc de base. Donc ce qui te fait 12 points de dépenser. Il peut en rester. Et du coup tu peux monter ses compétences avec 8. Tu peux monter 4 compétences à 2 par exemple. Par exemple. On va monter chasse à 2. On va monter étiquette à 2. Ouais. Je pense que étiquette à 2. Médecine à 2. Sincérité à 2. Ça peut être pas mal. Connaissance loi à 2. Ça peut être pas mal aussi. Je pense que ouais. On va faire ça. Et donc. XP. Ouais. On marque 4 compétences à 2. 4 compétences à 2. Et avec une à 8. Ok. Tu as vu qu'Ela Ken Jutsu. En. 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 Leaire. En. On est bon? On est bon. On est bon. Parcellement. Donc. Résumé des usages précédents. Nous avons enquêté. Alors. Alors, nous avons enquêté sur les yorikis du magistrat d'Emeraude, qui se sont enfuis. Nous avons discuté avec des menthes qui venaient des villes d'à côté menthe, enfin qui venaient de secondes cités je crois, mais qui ne les ont pas vues. Du coup, il fallait qu'on aille voir s'ils ne sont pas partis en territoire grue pour s'enfuir. Pour remonter vers les flèches des tours jumelles, enfin, les villes jumelles, la fourche ou les tours jumelles, un truc comme ça, bref, Baradour, et on voyait une autre équipe avec, donc à la base c'était Misara, aller au port en fait, à l'autre port, Eiji je crois, et nous remonter justement au nord au cas où. Oui, parce que le truc c'est qu'ils avons à peu près un jour d'avance sur nous, et on ne sait pas vers où ils sont partis. Du coup, on avait mis Misara plus Tomoe, mais du coup on va inverser. Oui, parce que Tomoe n'ont resté avec nous, parce que toi, ton personnage était à la barque en bateau. Ouais, parce qu'en fait, Bayushi Takayoshi a discuté avec le général allemand qui venait de débarquer avec tous ses bateaux et tout ça, et qui lui a posé gentiment la question, dû à votre avis, quel est le sujet le plus pressant ? Entre trouver deux yorikis qui auraient tué des mines, ce qui n'est pas, soit dit en passant, intéressant à ses yeux apparemment, et choper des pirates qui osent attaquer des samouraïs. Et donc... Bayushi... Ayant comme mission expressément de choper des pirates... Ok, je pense qu'Avast doit faire chier par rapport à Holy Steam, parce que là il meurt, et il tue Holy Steam à chaque fois. Oui, il faut que tu lui dise que c'est pas un meilleurs aussi. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Bref, donc... Bayushi a donc... Décidé de rester pour l'assaut sur les pirates. Tout à fait, il y a des choses qu'il faudra qu'on joue assez rapidement. Est-ce que du coup on dit que c'est Shinjo qui est parti avec Misara enquêter sur l'île portuaire, enfin la ville portuaire ? Ou pas du coup ? Moi j'ai tendance à dire que non, pas forcément, parce que... Moi j'imagine plus que Shinjo est allé dans l'arrière du pays, c'est-à-dire dans la zone un peu contre les mantes. Mais il y a plein de petits villages, et elle a fait la tournée de ces petits villages pour être sûr qu'ils sont pas passés par là. Sachant que vous avez effectivement... vous y croyez pas trop qu'ils soient passés par là, mais il y a quand même une petite piste. Et que c'est pas forcément inintéressant d'aller vérifier quand même quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc... Euh... Ici... Euh... Bah du coup... Donc vous êtes à pied. Parce que Shinjo, Nia vous a pas trouvé de camasso. Oui. Et pour commencer à remonter la route, qui sépare donc Kalani, à... à la ville des deux... des deux branches du foot. Voilà. Voilà. Bon, il faut forcément que je les fais parlant. Euh... Alors, sur le trajet, qu'est-ce que vous allez voir ? Il n'y a pas d'ours. C'est déjà un bon point. Oui, mais personne dans l'équipe n'a peur des ours. D'ailleurs, je te rappelle que même Bayushi a réglé son problème avec l'ours en lui caressant la tête. Oui, oui, oui. On verra. Euh... Euh... C'est ce que je voulais dire. Ouais... Et donc, vous quittez progressivement donc les... les territoires qui sont dominés par le camp de la Mante, pour gagner les clans... enfin les paires qui sont tenus par le camp de la... Ah... On va du coup... Dès que vous commencez à vous rapprocher un peu de la civilisation grue, des guillemets... Vous allez être... Ouais... Vous allez croiser des gardes pour vous poser des questions habituelles. Samouraï-sama, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous vous foutez là ? Tout ça, tout ça. Euh... Donc là, moi, je suis tout seul avec Tomoe, en fait. Oui. Euh... Bah, je lui demande de me parler d'elle et de... Bah, de... Bon bah... Commencer en tant que... Voilà... Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait ? Sur le trajet. Ouais, sur le trajet de pointer les petits trucs, voilà, pour me sympathiser un peu. La connaître un peu. Tu veux qu'on le joue ou tu veux juste... Non, non, c'est... Après... Non, moi, je ne suis pas forcément obligé de le jouer. C'était juste, voilà. Euh... Bah... Pour sympathiser. Après, il faut voir... Si tu veux qu'on le joue, on peut le jouer. Mais... Après, le LJ, l'intéressé, c'est vous le jouer. Mais... On va pas le jouer. Ah, bah on va le jouer, alors. Euh... Okiloubidou. Elle m'appelle... San ou... Sama... Alors, déjà, le premier truc que tu sais, c'est que... Elle était au Gempuku, qui a été organisé par Shintosia. D'accord. Parce que tu l'as vu au moment du meurtre de Tomohakyo. Ok. En gros, le truc, c'est... Pendant le meurtre de Tomohakyo, euh... Toi, t'as été un des premiers sur l'UE, si je me rappelle bien. Et... Elle est tenue à te fournir toutes les infos qu'elle avait pu voir. Sur le suicide du... Garde du corps de Tomohakyo, en particulier. Ouais, je le vois, ouais. Donc, voilà. Et... Elle est jeune. Parce qu'elle a à peine 13 ans. Enfin, remarque... Nos persos, ils sont pas beaucoup... Moi, j'ai 15 ans, ouais. Donc, voilà. Voilà. Et, euh... Donc, voilà. Je pense qu'elle t'appellera plutôt Sama, parce que, de toute façon, euh... Elle t'a été, entre guillemets... Enfin, tu lui as été recommandé, comme étant quelqu'un avec de l'expérience. D'accord. Bon, après, je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça à un moment de faiblesse, mais... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Donc, voilà. Donc, euh... Donc, tu... Tu demandes quoi, exactement, en fait, du coup ? Domo et Sama, que pensez-vous des colonies maintenant que vous êtes là depuis six mois, sur le territoire des colonies ? C'est bien que Dossama, le fait est que les colonies changent énormément par rapport à ce que j'ai pu connaître à Rokugan. Vous êtes membre du clan du Dragon, et comment vivez-vous votre incorporation dans les magistrats d'Ivoire ? Ah merde, je peux pas faire de jet. Faudrait que je fasse un jet de sincérité, parce que c'est le mode contrôle de soi. Ça existe en sincérité, contrôle de soi ? Peut-être en volonté, mais j'ai pas de quoi faire de jet. Euh, non, ça peut être plutôt un jet courtisan, ou à la limite d'honneur. Tu veux pas laisser transpirer des émotions ? Euh, bah attends, je suis en train d'essayer d'installer Rolisteam sur mon autre PC. Ça va aller vite, puisque Rolisteam ça prend pas des minutes à s'installer. Non. Là, là, j'accepte le règlement. Hop, hop. Non, c'est au Rolisteam. C'est pas en règlement, c'est en licence. Ouais, mais c'est marqué, j'accepte le règlement en français. Ah, c'est possible. Ben, l'installeur est... Euh, ouais. Alors, Bayoshi... Non, c'est Tomoe. To... Tomoe... Il remonte tout au moins. Il demande pas à être MJ, c'est Rolisteam.org. Euh, pas au courant, on s'en fout, on verra ça plus tard. Et je suis là ! Euh, un jet d'honneur, ou un jet de... de courtisan, c'est ça ? Ouais. Sachant que toi, courtisan, tu le jettes avec... perception, pas l'induction. C'est pour ça que ça sert à rien d'obtenir l'induction à ton personnage. Euh, ok, bon ben... On va le faire... Parce que pour le coup, l'ancêtre Kitsuki, il envoie quand même du lourd. Je pense qu'elle arrive à rester zen. Euh... Ma foi... Ecoute, ça m'a euh... Travailler pour une magistrature était quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps et... Et la magistrature d'Ivoire, de par ses défis et... Et... Sa position est un lieu... C'est plus intéressant. Je suis... Assez contente d'y être entré. Ne... Ne connaissant que... Bayou Shisama... Pourriez-vous me dire quels ont été les critères... Qui a... Qui a fait que... La portée... S'en dévolue sur... C'est un gros tour... Et euh... Et euh... Euh... Les critères justement pour... Pour faire justement un bon magistrat d'Ivoire ce... Enfin... Dans la vision Kabayoshi. Juste une petite seconde. Tu peux changer ta couleur parce que c'est juste ignoble. Blanc sur blanc. Pardon. Oui. Euh... C'est quelle couleur les dragons ? Euh... Vert et or. Du coup on prend un vert parce que... Je peux me dire que... Le cas d'un Kodo qui est jaune. Voilà. Elle sera un peu plus difficile parce que moi j'ai pas le droit de le faire du coup. Des chemins de couleur. Continuer, continuer. Ouais je vais pas changer la couleur des gens en fait. Il faut changer la vienne quoi. 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 Bref... Euh... Les critères... Attends... Il faut que je me rappelle comment ça s'est passé. C'était Bayushi qui se dit. Eh j'ai pas de dragon. Eh c'est une Kitsuki. Et elle s'est donc enquêtée. Et elle a essayé de réfléchir. Et elle s'est montrée pas complètement incompétente quand elle était dans la tente quand je l'ai croisée. Je me rappelle. Ouais alors fais gaffe quand tu dis ça hein. Parce que si tu dis à Akodo que... Miramoto Tomoe a été compétente dans la tente... Voilà je saurais comment en tenir. Pourquoi pas ? Je suis un Bushi. Je suis très simple. Compétente dans la tente. Euh... Moi je suis fatigué. Euh... Euh... Je... Je pense essentiellement avoir réussi à retenir son attention lorsque... 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 Je lui ai trans... Lorsque j'ai passé l'épreuve de... De... De loi. Et... Autrement... Lorsque il y a eu ce... Cet assassinat... Au... Au tournoi. Quels avez-vous pensé justement de cet assassinat ? Quelle est selon votre expérience... Le coupable... Qui aurait pu faire... Une question Pierre. Je n'ai pas... Jusque là... Eu énormément d'assassinats de samouraïs... À élucider. Euh... Du coup mon expérience... Qui est encore... Entièrement récente. Est-ce que je peux faire un G pour savoir l'honneur du personnage ? Euh... Oui. Intuition, honneur. Euh... Intuition... Merde. C'est peut-être pas une essence... C'est... Ushido ? Ok. Un D30. D'accord. Cela dit... Je pense que... S'il s'agissait d'un samouraï... Qui était... Doué en affaires... Comme... Il a pu être entendu au tournoi... Il a pu se faire des ennemis... Et... Quelques... Personnes n'auraient pu profiter... Du fait qu'une tante protège moins qu'un palais... Pour mettre fin à séjour. Je pense bien... Et... Dans le cadre... Contrairement à nous... Elle n'essaie absolument rien des trafics d'automotive, évidemment. Oui. Ça, je pensais bien. Mais en ce qui concerne vos enquêtes... Euh... Jusqu'où allez-vous ? Dans vos enquêtes ? Comment les menez-vous ? Hum... Une fois à Kodosama, je les mène selon les préceptes de l'école Kituki. Je les mène jusqu'à... Avoir épuisé toutes les pistes et... Avoir amené... Avoir réuni tous les éléments qui permettent de savoir qui est le vrai coupable. Et si cela remet en cause... Votre suzerain ? Votre supérieur Bayoshi, si vous trouvez quelque chose sur lui... Qu'il mettrait dans la responsabilité... Comment réagiriez-vous ? Voilà une excellente question. Je pense que cela serait un véritable problème. Car l'école du Buchido nous enseigne qu'il ne faut pas nuire à son suzerain... Ou à son supérieur, à moins que ça ne mette le clan en danger. Tout à fait. Alors ça c'est le joueur qui dit ça, mais je ne suis pas absolument certain... Je ne me rappelle plus trop, je ne sais jamais trop les préceptes du Buchido. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Bah le Buchido, c'est cette valeur. Principalement... Le devoir, le courage, l'honnêteté... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein d'autres, mais du coup... Ma foi, je pense que la première des choses dont je m'assurerai sera... Que... Ces éléments que j'aurais trouvé ne seront pas des... Destinés à porter atteinte à l'honneur de mon supérieur ou de la magistrature. Et si les faits sont avérés... Et bien... Je... Je pense que je ferai appel à mon honneur pour faire ce qui sera nécessaire. Bien. D'accord. Grâce à cette réponse qui permet de dire ce qu'elle ne fera pas. Enfin, de ne pas dire ce qu'elle fera. Alors... Et qu'avez-vous... Quelles expériences ressortez-vous justement de... De la confrontation que vous avez eue... Avec... Comment ça s'appelle ? Avec cette bataille à Kalani ? Ma foi, c'est une très bonne question. Je n'ai pas encore eu le temps de méditer sur... Tout ce que j'ai pu voir et découvrir pendant cette bataille. Mais le fait est que... En tant que magistrate, mon travail va m'amener à rencontrer des scènes... Identiques. Et il va me falloir m'armer... De... Compétences et... De... Soutien propre à... Affronter ce genre de situation... Avec le meilleur des réussites possible. Et comment... Vu l'enquête qui nous a mené à Kalani... Comment pensez-vous que nous allons pouvoir retrouver ces individus... Lorsqu'on va arriver... Aux... Aux fourches jumelles du fleur... Territoire gru. Quelle approche votre école nous enseigne-t-il... Enfin, vous a enseigné... Justement à... A agir pour pouvoir... Mieux... Mieux agir. Ma foi... Alors ça c'est une très bonne question à laquelle le joueur ne pourra pas répondre... Euh... Je pense que la première des choses sera d'essayer d'obtenir des informations... Et... Des preuves de leur passage... En... Décrivant ces gens... En demandant à la garde s'ils l'ont vu... C'est une grande ville... Je pense qu'il faut se faire connaître auprès de la garde lorsqu'on y rentre... Oui mais vous n'êtes pas censé ignorer que... Ayushi et moi-même... Sus... Enfin... Suspectons... Suspectons qu'ils pourraient avoir un lien avec... Les... Comment ça s'appelle... Les... Le clan lui-même... Du coup... Poser ce type de question pourrait nous attirer... On va dire... Le mécontentement du clan... Si... Et du coup... Peut-être... Nous fermer les portes de renseignements si nous attaquons directement dans ce point de vue-là... Je me rappelle pas que Ayushi ait parlé du fait que le clan de la grue... Protégé Yorick... Ouais il pensait que c'était peut-être des contacts... Non non pas des contacts... Mais que... Pardon... Que les... Que les clans de la grue... Était... Participante à la... À l'affaire de Kalini... Et du coup... Peut-être que... Ils ne vont pas forcément... On va dire... Vouloir être très actifs sur cette affaire-là... Ma foi... Il n'y a aucune raison qu'ils suspectent qu'on ait été à Kalani... N'est-ce pas ? À part si nous leur disons... Mon nom a été cité... Par... Un général... Euh... Comment ça s'appelle... Un général Mont... Euh... Nous nous dépensons assez lentement... Très très vite... On saura que... C'est nous... Euh... De plus vous arrivez de la route hein... De Kalani... Donc ça, ça va se voir aussi... Totalement... Alors... Ils sont pas censés savoir que... S'ils t'arrivent bien de la route de Kalani... Ça veut dire que t'as combattu... Et que t'as... Euh... Et que tu sais que les grues en plus... Euh... En plus si t'as combattu... T'es pas forcé de savoir que les grues ont mené l'assaut... Enfin... Ont aidé à l'assaut en minimum... C'est pas faux... Donc il n'y a aucune... Euh... Je ne pense pas qu'ils... Que les grues soient vraiment inquiètes de... De connaissances... Ils n'ont aucun moyen de savoir... Qu'il y a suspicion pour certains d'entre eux... Certains d'entre nous... N'est-ce pas ? Comme ça Kodosama... Après tout... Euh... Vous avez combattu des araignées... Pas des grues... Tout à fait... Mais... Mon... Mon sens... De l'art de la guerre... C'est dire que... Les... Les araignées n'étaient pas les seules présents... Oui... Fort bien... Mais... Euh... La grue sait-il... Ce que votre sens de l'art de la guerre vous dicte ? Donc... Euh... Vous pensez que... Effectivement... Nous devrions éviter de... D'accord... Moi je... Je me parle à moi-même... Mais ok... J'ai un gros sourire... Je pense essentiellement que... Nous sommes en train de rechercher des yurikis qui se sont... Enfuis... Alors qu'ils allaient être interrogés par une magistrate... Et euh... Les... Nous... Nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils ont tué un garde... Pour ça... Un samouraï... Vu... Ou tout du moins ils sont témoins... Au pire... Voilà... Du coup... Je ne pense pas que... Même venant de Kalani... Cela puisse... Nous apporter des problèmes auprès de la garde... Nous ne faisons qu'enquêter sur des yurikis... Nous ne posons pas de questions sur le combat qu'il y a eu à Kalani... Très bien... Ok... Si on nous demande si on est à Kalani... La réponse sera... Oui... Nous avons réussi à échapper au... Enfin... Je propose que notre réponse soit... Oui... Nous avons réussi à... Je sais pas... Au massacre... Donc ça va... En tout... Tout à fait... En tout respect de vos capacités... Evidemment... Mais que j'entendais bien... Et bah... Allons à... Comment... Oui... Comment avez-vous fait la connaissance de Bayoshi Takeyoshi et de la magistrature d'Ivoire ? J'ai rencontré Bayoshi Sama à mon arrivée à seconde cité et nous avons eu des obligations d'aller retrouver justement chez les camarades et les camarades afin de pouvoir justement les soutenir dans une quête que certains individus haut placés leur ont fait confier. Évidemment, ces individus-là avaient aussi des obligations vis-à-vis de nous et nous ont demandé... Voilà... Bayoshi Sama et moi avons dû traverser une série d'épreuves plus ou moins difficiles dans la jungle. Ce qui... Et la notion de Frada nous a rapprochés. Je l'ai vu développer sa magistrature d'Ivoire et sa passion et en tout cas sa volonté de vouloir apporter la justice qui m'a encore prouvé justement à Kalani. Ce qui n'est pas, on va dire, une qualité que j'ai forcément dans son aptitude. Il cherche la justice, mais tout en suivant mon code de Wushido, alors que lui cherche une justice plus moderne, dirons-nous. Je pense qu'il est parfois nécessaire d'agiter certaines valeurs afin de potentiellement les dépoussiérer, mais il est vrai que sa notion de justice est un peu... Elles semblent être les plus intéressantes. Tout à fait. Vous avez dû, à n'en pas douter, après tout vous êtes un lion, faire mille prouesses pour qu'il me recommande ainsi une personne d'une telle expérience que vous. Je pense que lorsqu'on a affaire à Bayoshi Sama, il faut être le plus naturel possible car il sait lire à travers vous. Et du coup, je pense que sa confiance vient de mon être sur elle. Il faut bien que je me la fête un peu. Et je suis toujours très honoré de sa confiance qu'il me porte et j'espère ne jamais le décevoir. Ma foi, c'est un souhait que je partage avec vous. Il m'a apporté la confiance nécessaire pour qu'au lendemain de mon Gamefuku, il me fasse Yuriki et j'espère lui montrer à quel point c'était une bonne idée. Mais je pense bien que vous réussirez. Dites-vous qu'il a été très précautionneux vis-à-vis de votre sécurité dans les demandes répétées qu'il m'a faites. Ouh, toi t'organises un plan cul encore. Ouh, ça va être n'importe quoi. Ok, alors là je pense qu'elle va nous refaire un jeu de courtisans. Je pense que ça doit être réussi. Il a insisté pour que vous me protégiez. Voilà qui est en effet fort protecteur de sa part. Oui, je pense que tel un meneur d'hommes, il a affaire justement de la sécurité de ses hommes et du bien-être. Et du coup, il n'aimerait pas que vous soyez confronté à des dangers dont vous n'êtes pas prêt à vivre malheureusement les difficultés. Tel une guerre par exemple. Et est-ce pour cette raison que vous m'avez mené directement au milieu d'une guerre civile ? Enfin d'une guerre, d'une attaque en règle ? Avec Kodosama ? Afin de m'aider à m'a guérir et à apprendre de vos techniques militaires ? Oh, ça serait trop d'honneur de penser que j'aurais pu comploter à tel plan. Quand je suis maître de la destinée et de ma destinée, je ne fais que l'affronter avec honneur. Et sachez, Moué et Sama, que je vous aurais projeté corps à Zéam, du fait justement de votre qualité et aussi de l'amour et du respect que j'ai pour Bayoshi Sama et de l'honneur qu'il m'a confié. Ah, l'amour viril des samouraïs ! Après, s'il y a moins de désé, je ne suis pas content non plus, mais bon, ça c'est le fait. Ma foi, je dois vous remercier de vous être occupé de cette tâche avec une telle diligence et efficacité à Kodosama. Et sachez que j'aurais toujours une si grande différence pour vous et toutes les personnes que je considère. On va devoir partager la chance, c'est pas très grave ça, mais c'est pas bref. Ton son est un peu coupé, je sais pas ce qu'il se passe. Ah, c'est parce que mon micro déconne. Ah, c'est qu'on a fait une blague. Ouais, ça c'est un complète qu'il y a dessus, ouais. Non, c'est pas grave. C'est la faute. Et bien, dirigeons-nous, à moins que vous ayez d'autres informations. On est à la table liée ouverte. J'aurais mille questions à vous poser sur ce que vous avez pu faire dans la jungle. Je ne connais pas trop cet environnement, mais je ne souhaite pas non plus vous avoir assez de questions qui pour vous sembleraient stupides, voire désobliguantes. Je crois qu'il y a eu un artiste qui a fait une pièce de notre aventure. Vous pourriez peut-être assister pour toujours. Vous s'en parlez beaucoup pour la qualité des personnes qui ont participé à ça, d'autres. Il n'a pas hésité à affronter un danger bien terrible, justement, de confier la flèche salvatrice qui vous a libéré de ce danger. Et oublie pas de dire qu'il a retenu la créature le temps que la flèche se tirait. Je te rappelle. Ouais, il a coupé comme un lapin pour apporter la flèche. Voilà ce qui s'est passé. Non ! Non, je te rappelle que j'ai chopé et j'ai immobilisé pour qu'elle puisse tirer sa flèche. C'est faux. Bref, de toute façon, Miro Mouton, elle n'était pas là, je ne sais pas. Ma foi, voilà une chose dont je suis fort aise d'entendre l'existence. Si j'ai la chance de croiser cette pièce de théâtre, je m'empresserais d'assister à une de leurs représentations. Certainement. Je vous y accompagnerai si vous le désirez. Ma foi, ce serait un honneur à Codosama. Comme ça, peut-être pourrez-vous glisser quelques commentaires sur les parties romancées. Commentaires cocasses sur les parties romancées. Je ne doute pas que l'auteur de la pièce a dû, comment dire, éluder certaines parties ou en rajouter. Oui, je comprends. Mais vous connaissez, j'ai peur que la vérité et la justice soient mises en place. Evidemment. Evidemment. Bon après, globalement, pour le reste, je discute un peu de tout ou rien, tu vois. Pas rien. Je veux savoir comment ça se passe la vie de garde pour un à Codos. Qui est normalement, généralement, plutôt orienté à un chef militaire. Du coup, combien de gardes vous avez eu sous vos ordres, tout ça, tout ça ? Je fais juste des patrouilles, mais par contre, j'apprends énormément de dirigeants extrêmement compétents, comme mon sensei, ainsi que mes chefs de section en ville, qui sont des personnages méritants et qui m'apprend énormément. Dont il ne connaît pas le nom. Si, mais il faudrait que je les retrouve. C'est Endo Dadoji et Tsusushen 1. Il y avait aussi un autre, c'était Matsurie. Et évidemment, comme vous l'avez rencontré, je ne tarie pas d'éloge aussi au niveau de sa compétence du Kenjutsu, de mon camarade et frère d'âme, Mirumoto Misara, un autre membre justement de votre famille. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer ce membre de mon clan. Si, il était avec nous pendant l'apparprise de la ville. Ah oui, non, ça va, excuse-moi. Ah si, 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 tu ne l'as pas rencontré quand tu jouais le personnage, mais en effet tu l'as rencontré. Oui, oui, je vais les appeler. Euh, oui, tout à fait. J'ai vu en effet... J'ai vu en effet qu'il était extrêmement doué. Mais euh... Mais euh... Ça serait quand même mitaine, tu vois. Beaucoup plus avancé que... Des autres qui se battent avec une seule arme... Oh la la ! Ou qui galèrent à attendre leur encadre pour avoir leur deuxième coup, tout ça, tout ça, je comprends. Mais euh... Je... Il est en effet extrêmement doué, mais euh... Je ne pense pas que les seules compétences au combat soient ce qui fait un grand samurai. Non, vous avez raison. L'esprit et... Et... Le cœur, à mon avis, sont aussi très importants. Ceci fait partie des principes du Bushido, je vois que vous aimez les partager. Ma foi, ce sont deux très grands principes. J'ai un putain de sourire. Mais oui, c'est vrai ! Oh, attends, elle est bien idéaliste, tout ça, elle n'a pas encore rencontré toute la crasse qu'on a pu en remuer et toute la merde qu'on a pu en remuer. Donc du coup, vous continuez à discuter sur votre trajet. Euh... Et vous êtes abordés donc par un samouraï du clan de la crue. Euh... Du coup, Hakodo Sama. Miromoto Tomoe Sama. Que faites-vous ici ? Il ne s'est pas présenté ? Ou du nom ? Non, non, parce qu'en fait, euh... 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 Miromoto Tomoe le reconnaît. Il était aucun coup ? Ok. Tu l'as déjà vu... Enfin, tu... Sur son visage, son visage, t'es un peu familier, on va dire. Euh... Mais tu te souviens pas forcément de son nom, tu penses même pas l'avoir connu, l'avoir entendu. Par contre, euh... Euh... Miromoto Tomoe, oui, tu t'en souviens. Euh... D'accord. Et donc ? Et donc ? Et donc ? Je vais t'en souviens. Hein ? Je vais t'en souviens. C'est quelqu'un qui est au Gamepoku, non ? Oui. Je me rappelle pas si j'avais noté les noms des autres gosses. Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Euh... D'accord. Et c'était... Le perso... Ah ! Bah voilà ! Kakita Murata-sama. Oh ! D'accord ! Je te supportais de vous rencontrer ici. Merci. Comment allez-vous ? La surprise et le plaisir est également partagé de mon côté, euh... Miromoto Tomoe-sama. C'était où la première chose qu'il nous a dit quand il nous a rencontrés ? Euh... Bah que faites-vous ici ? Vous avez la question. Excusez-moi, je me montre un poli, Mirom. Kakita Murata-sama. Euh... Nous sommes en train... Alors, on est en train d'aller vers la ville du croisement des Fourches, c'est ça ? Oui. Nous sommes en train d'aller vers la ville dont le joueur ne se rappelle pas le nom. Euh... Pour euh... Une enquête au nom de la gouverneure des colonies. Kitamura-sama. Peut-être pourriez-vous nous aider ? Si... Vous en avez le temps, évidemment. Pour quitter moi, Atasama. Alors, euh... Jet de sincérité, quand même, hein ? Bah... Je dis la vérité. Et alors ? Sincérité, c'est aussi pour être cru. Oui. Par contre, moi je regarde d'un air un peu... Par exemple, Jean Dark, elle a raté son jet de sincérité. Elle a pas été crue. Oh, elle était cuité. Non, elle a raté son jet de cuisson. Euh, moi je regarde... Elle s'est retrouvée cuite. Je pense que je suis sincère. On est d'accord qu'on a le droit d'aller dans cette ville-là sans papier, sans rien du tout ou pas, non ? Ah oui, euh... On a le droit de passer par là, y'a pas de problème. C'est euh... Disons qu'ils sont un peu tendus avec les événements en cours. Oui, bon, attends, c'est cohérent. Beaucoup de... Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de vagabonds... euh... semblent traîner ces derniers jours. Assurément ! Ah pas bon, vas-y. Bah Kodo, vas-y, parce que c'est toi le plus... deux rangs, entre nous deux. Assurément, Kekita-sama. Euh... La ville de Kalani a été euh... victime d'une attaque araignée. Et euh... pour notre part, euh... nous sommes en train de chercher euh... deux individus qui ont profité euh... de l'événement pour euh... fuir leur euh... résidence. Ils sont euh... Ils devaient être questionnés par rapport à des actions euh... sur des événements. Euh... Kekita-sama. Vous m'entravez ? Oui, oui, oui. Euh... à quel euh... Très bien, donc vous cherchez deux individus... pour le euh... pour le service de la gouverneur. Oui, tout à fait. Ce sont deux yurikis. Euh... de quel clan euh... font-ils partie ? Euh... alors, le joueur faut qu'il retrouve ses notes. Qui sont chez Bayushi. Hop. Euh... Euh... Il y a un lièvre et un... crabe, si je me trompe pas. Mais il faudrait que Kodo me confirme. Euh... il y a un lièvre, ouais. Et l'autre, c'est... Euh... oui, c'est un Hida. Tout à fait. Un lièvre et un crabe de la famille Hida, Kekita-sama. Cela dit euh... Ils peuvent très bien avoir pris des habits euh... Non... marqués. Euh... Il serait aussi témoin de euh... la mort d'un samouraï. Qui l'a gardé. Bah... cela ne me dit rien euh... Pour être honnête. Bah... Du coup, je lui décris par contre les deux individus. Il y en a un grand, un gros et un petit euh... un maigre. Enfin, un plus petit maigre. Ouais. Euh... Voilà, tout ça. Je lui donne les informations qu'on a pu avoir euh... sur leur apparence, sur euh... tout ça. L'un d'eux était blessé. Il me semble qu'il a quitté sa main. Gravement. Assez gravement. Avez-vous subi quelques désagréments récemment ? Parce que je suis assez surpris de... de cet accueil. En règle générale, la... la grue a tendance à être euh... assez prompt à accueillir honorablement ses... ses invités. Il semblerait qu'il y ait une certaine tension. pour que vous nous ayez... d'avoir... avant tout demandé notre raison. Plutôt que de nous avoir proposé justement... de nous inviter. Est-ce que la bienséance est censée faire pour deux samouraïs ? Euh... Veuillez me pardonner euh... à cause de sa main. Mais euh... en effet euh... nous n'avons euh... nous n'avons euh... nous n'avons... pas à proprement parler euh... eu de... dommages à déplorer. mais euh... la situation est assez euh... délicate. car nous nous avons vu euh... comme je vous l'ai dit, beaucoup de réfugiés à arriver chez nous. en... et euh... et nous préférons euh... prévenir ces guerres. Je comprends bien. Que vous avez terminé ? Cependant euh... je n'ai pas vu les individus dont vous euh... parler... euh... je suis en poste ici depuis quelque chose comme même. euh... 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 je vous conseille de euh... de continuer votre chemin pour euh... arriver à à... la mine de euh... J'ai de la fourche, on va dire. Ouais, ça me paraît pas mal. J'ai de la fourche pour... Je vous aurais peut-être plus info. Attention. C'est ce que nous comptions faire. Pourriez-vous nous indiquer un lieu où nous restaurer et assurer notre logis dans cette ville-là ? Certainement. Beaucoup de samouraïs apprécient le calme de l'auberge de la grue à la tête d'or. Très bien. Et donc, du coup, vous reprenez votre chemin. Vous allez avoir encore quelques heures de marche avant d'arriver aux portes de la ville. Donc, c'est une ville qui est à cheval sur le fleuve, en fait. On est de côté, quoi. D'accord. Voilà, donc il y a un port fluvial assez important. Alors, elle, elle est... Ma ville est au nord de la fourche, enfin, du delta du fleuve, quoi. La préparation du fleuve en deux. Elle est juste avant, quoi. Elle est pas... Elle est pas sur les trois... les trois côtés, quoi. Elle est que sur deux. Et donc, au nord. Avant que ça se sépare. D'accord. Donc, le fleuve est assez large à son niveau. Et... Et voilà. C'est une ville pont, en fait. C'est une ville qui est... Non ? Pardon ? C'est une ville qui est à moitié sur un pont, non ? Au-dessus du fleuve ? Non. D'accord. Non, parce que parfois, ils font ça, les gens. Non, non, non. C'est pas trop la mode à Rokugan, mais... C'est pas Rokugan, mais dans le 5e siècle, en général, je pense. Parce qu'en général, les ponts, c'est plutôt des oeuvres d'art. C'est plutôt des oeuvres d'art. Et il n'y a pas d'habitation. Enfin, dis-moi... Dans... Il y en a peut-être, mais dans ce que je sais, des bruits un peu officiels qui sont sortis sur des villes, j'en ai jamais dit. Après, j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas de problème non plus, hein. Mais quand je regarde Ryoko Waritoshi, il n'y a pas de maison sur les ponts. Ça, pour le coup, je connais assez bien. Donc voilà, c'est un peu ma référence. Pas de problème. Donc, j'aurais tendance à dire que... Ouais, non, il y a... Mais... Donc, la ville est plutôt assez... Assez ouverte. C'est pas vraiment un lieu militaire à prendre. Ça serait relativement facile. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de protection. C'est quand même assez grand. Voilà. Il y a évidemment des quartiers qui sont mieux défendus que d'autres, mais... Mais voilà, c'est pas non plus... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rempart, etc. C'est un peu plus petit que Kalani. Kalani avant ou que l'année après? Kalani avant. Kalani après... Ça ne fait pas le figure, quoi. En même temps, Kalani après, il y a plein de nouvelles zones constructibles. Oui, c'est sûr. C'est bon pour investir dans l'immobilier. Totalement. Ouais. Bien sûr. Si vous trouvez un kata au travers de votre mâchoire, un de ces quatre... Un kamap, quoi. Il ne faudra pas vous en... Comment dire... Je pense que les menthes qui... Qui se rendent compte que leur vie a été détruite et rachetée par... Par deux samouraïs qui ont participé à la bataille... Ce plan... Ça fait un peu d'élit d'émissier... En mode hardcore, quand même, mais... C'est clair. Donc. Vous arrivez à la ville. Que faites-vous? Avant de partir, je voulais lui demander s'il avait le nom d'une personne qui pourrait nous aider à justement... Retrouver cette personne. Ah. Euh... 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 Je ne sais pas. Il ne sait pas trop. Il va te donner le nom de son capitaine. Mais il va te dire qu'il est très occupé. Et qu'il y a de peu de chances que tu vous croisiez. Après, avec votre statut, vous pourrez demander rendez-vous. Mais ça... Voilà, ça risque de prendre un peu de temps quand même. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, peut-être, vous renseignez aux autorités portuaires, quoi. Portuvial. Parce qu'eux, voient brasser beaucoup de gens. Et que si des gens avaient voulu voyager rapidement, euh... Ils seraient soit arrivés par le port, soit partis du port. Donc, euh... C'est pas impossible, quoi. Bon, bien. Je vous remercie de donner votre être quitte à Suma. Bref, donc, euh... Bon, ben, donc, euh... À Kodo-sama, que conseillez-vous que l'on fassions? Que nous fassions? Eh bien, je pense que nous allons aller au niveau du port, afin de nous renseigner, parce que c'est des gens qui risquent de vouloir partir. Je pense que c'est une très bonne, et de poser la question sur ce que nous devons savoir vis-à-vis d'eux. Et comment nos quartiers est dans l'huberge, en laissant un mot pour que Shinjo-sama puisse nous rejoindre après à ce moment-là. Quel est le problème, J ? Euh... Est-ce que les entrées sont gardées par des gardes qui demandent des noms ou des choses comme ça? Non. Si je m'en rappelle bien, il y avait un truc comme ça à Seconde Cité, par contre. Oui. Alors, à Seconde Cité, dans le quartier militaire et impérial. Pour rentrer dans la ville elle-même, il n'y en a pas. D'accord. Pour rentrer dans le quartier marchand ou dans le quartier paysan, il n'y en a pas. Ou même des temples, il n'y a pas besoin. Est-ce que ça serait beaucoup trop long à faire, quoi? Est-ce qu'il y a une capitinerie ou un équivalent dans le port? Je le chercherai aussi. Vous voyez? Est-ce qu'eux peuvent peut-être nous renseigner? Alors, donc vous rentrez dans la ville. Globalement, vous sentez qu'on ne vous apprécie pas trop. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Mais toi, je suis super sympa et en plus, je suis trop mignonne et trop jeune. Toi, ça va, toi, ça va. Mais le Hakodo, quand même? La Rensons de la Gloire ou? La Rensons de la Gloire dans un combat qu'ils ont tenté de lancer et qui ne s'est pas bien fini comme ils voulaient. Ah, peut-être, je ne sais pas. Après, c'est un lion au milieu de grue, donc bon, jamais non plus très très bien. Ouais, c'est un peu scandaleux, ce stéréocte. Je trouve ce racisme anti-lion vachement désagréable. On est d'accord. C'est pas de sa faute s'il a des puces. Ah bah ouais, mais bon, ils n'aiment pas les jaunes, ils n'aiment pas les jaunes. C'est un racisme anti-citron? Ouais. Donc, vous entrez dans la ville, donc, effectivement, vous voyez ça. Donc, votre objectif, c'est de faire Kouchous jusqu'au port. Alors, par contre, au niveau de temps, ça va être le soir, en fait, au moment où vous arrivez. La nuit est tombée, donc, du coup, est-ce que ça a bien changé vos plans ou pas? Euh, bah, si on a faim, on va aller à l'auberge d'abord. Si on voit que, oh, on est plutôt bien, on va aller à la capitainerie. Bah, c'est-à-dire que, euh, ouais, j'aurais tendance à dire que, euh, c'est peut-être mieux, je pense. Parce que si vous perdez trop de temps à la capitainerie, l'auberge risque d'être fermée au moment où vous allez la rejoindre, et du coup, euh... Ouf, surtout que vous n'allez pas où aller, en fait. Ouais. Alors, on va peut-être, euh, peut-être plus tôt, si on est arrivé en soirée, on va aller peut-être s'occuper de ça, et puis, euh, on va aller se coucher, enfin, pour essayer de discuter. Peut-être dans la taverne, on va avoir des informations, et sur les différents lieux qui peuvent être intéressants. De toute façon, vu qu'ils avaient une journée et demie d'avance, là, on va, pour un moment donné, une semaine de plus sous le point, honnêtement, on va mourir, hein. Les méthodes de travail de la Kodo sont... Après, je regarde Tomoe, hein, moi, je dis, pour moi, c'est elle, l'enquêtrice, euh, je vais te suivre. Euh, ouais, enfin, celui qui a de l'expérience, c'est toi, tu sais, hein ? T'as cherché un mec légendaire qui, officiellement, n'existait pas à travers toute la forêt. Elle, pour l'instant, elle a fait son Game Puku, puis elle est devenue Yoriki, et depuis, elle te suit partout en essayant d'apprendre. Bon, alors... D'accord, il faut que je réfléchisse cinq minutes. Euh... Je pense à Kodo-sama qu'à cette heure, nous aurons peut-être du mal à trouver la capitainerie, et que nous pourrions peut-être aller, euh... Ce que l'on peut faire, c'est peut-être trouver une auberge. Ce qu'il faut être sûr, c'est qu'on pourrait se renseigner dans certains lieux pour savoir, justement, où ces samouraïs auraient peut-être passé la nuit, ou auraient été proches. Il nous faut de toute façon plus d'informations, et je suspecte une certaine tension dans la ville à mon égard. Il semblerait, en effet, que vos couleurs ne... Comment dire... ... ne tirent pas un amour immédiat de la part des habitants. Et je n'aimerais pas vous faire courir un danger en cette heure tardive. Je vous remercie. Kodo-sama. Du coup, on pourrait... On arrive... Donc la ville est assez grande, quand même. On vient débarquer là. Qu'est-ce que... Ouais, la capitainerie. Est-ce qu'il y a des magistrats d'ivoire, enfin... Oui, ou des magistrats d'Emeraude... Un chef de magistrats, ou pas dans le quartier ? Alors, il y a... Il y a des magistrats grus. Ils occupent de la sécurité de la ville. Après, en dessous de ces magistrats, tu as des gardes. Sur la sécurité. Je fais un... On va à l'hôtel, et je vais envoyer un message, en fait, au magistrat, en disant que je viens d'arriver. Donc je me présente. Enfin, nous nous présentons. Et que... Tu t'appelles Henri ? Voilà, nous... Comment ? Tu t'appelles Henri, c'est ça ? Ouais, enfin, je me présente, je m'appelle Henri. Et que, en fait, nous désirons tout simplement... Voilà, nous nous enquêtons au nom de la magistrat de la magistrat par rapport à des yokiri qui se baladeraient dans le coin. Et justement, en tant que magistrat, vous l'avez peut-être vu, entendu, venu. Donc du coup, j'aimerais prendre une audience avec un magistrat de la ville afin de savoir s'il a eu affaire de près ou de loin dans sa ville. Et aussi, lui signaler notre présence, le désir d'enquêter dans cette région pour savoir si nous trouvons ces yokiri afin de nous... de savoir dans quel état ils sont là. Puisqu'il n'y a pas d'état d'arrestation. On n'est pas là pour les arrêter. On est là pour, en gros, savoir ce qui s'est passé. D'accord. Donc, tu vas-tu ? Le serviteur qui s'occupe de l'héberge en question demande un messager qui vous transporte sur une phase, donc c'est pour vous. On vous installe. On vous promet en repas qui est, à la fois, relativement agréable. C'est bon, voire même plutôt très très bon. T'aimes bien le Rio Clavio à Codo ? On est chez les gros. Oui. Donc, très raffiné, le décor de l'auberge, pareil. Très Rokugani. Donc, pour le coup, pour vous deux, vous vous sentez vraiment à Rokugal. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais. Le côté un peu exotique des colonies n'y est plus vraiment. Le bruit dans l'établissement aussi est assez caractéristique de Rokugan, en fait. C'est beaucoup plus silencieux que vous connaissez à l'un que le monde. D'abord, on y respecte la tradition de A à Z. Et donc... Tac, tac, tac. Vous avez... A la fin du repas arrive donc une jeune femme qui va s'appeler Doji... Kiko ? Tu te dis quoi ? Doji quoi ? Kiko. Kiko ? Kishiko. Donc, Samouraï Sama, je suis Doji Kishiko, magistrat du clan de la gruge. Et il semblerait que vous ayez suivi sur une enquête. Et vous avez... Qu'y vendez l'assistance au clan de la gruge. Oui, Samouraï Sama. Nous demandons en fait l'assistance puisque nous ne voudrions pas, justement que vous pensiez que nous baffons votre autorité dans votre territoire. Nous voulions vous informer de notre objectif et aussi, tout simplement, voir si vous pouviez aider notre enquête qui a été mandée par la Gouvernale. Dans le cadre de votre terre et de votre juridiction, cela va sentir. Et que cherchez-vous donc ? Je me retourne sur Tomoe, en gros, pour lui demander d'expliquer ça. Magistrat Saman, nous sommes à la recherche de deux personnes qui devaient être interrogées pour des actes qu'ils auraient commis contre des émines. Ils étaient... Ils étaient gardés... Ils étaient en résidence dans la ville de Kalani lorsque Kalani a été attaqué par des araignées. Et ont profité de l'événement pour s'enfuir. Ces deux personnes sont deux yurikis qui ont outrepassé leurs droits et que la magistrate voulait voir interroger. Nous... Nous pensons que peut-être ils sont venus vers les villes grues afin de profiter de vos transports maritimes à destination de Rokugan. Magistrat Saman. Et donc nous pensions peut-être vous... vos connaissances et... votre... vos... vos connaissances de... nous permettrait de retrouver ces gens. Magistrat Saman. Bon, du coup, évidemment, elle va ré-enchaîner sur, pareil, description, clan, tout ça. Oui, voilà. Enfin, je vous donne les infos, description physique, en expliquant que le clan n'est peut-être pas visible, tout ça. Tu réponds que ces services ont été assez occupés avec... des samouraïs... Ronin... et araignées qui ont demandé à être... soignées ou... dans la ville. qu'il a fallu calmer un peu les ardeurs de certains vis-à-vis de... de la boisson ou autre chose. Evidemment, je ne doute pas. Elle te dit qu'il y a eu quelques petits accrochages, mais qu'elle n'a pas vu de personne qui colle à... à ta description. Cependant, il est vrai que ces services sont plutôt focalisés sur les Ronin et autres, et n'ont pas forcément... aurait pu laisser passer... un... un crabe et un... un lièvre. nous pensons que peut-être qu'ils se font passer pour des Ronin, étant donné... qu'ils ont incité à la mort d'un samouraï... lors du... de leur échapper. mais nous ne pouvons garantir cela, nous... nous n'aurons pas vraiment d'informations précises sur comment ils ont quitté la ville. euh... 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 qu'il euh... serait possible de voir avec euh... je ne sais pas le nom dont j'ai appelé ça capitainerie... de... de voir euh... demain avec euh... la capitainerie de euh... la ville afin de... voir s'ils ont pu embarquer dans un bâton. C'est ça mon magistrat, ça va ? euh... euh... tout à fait. C'est euh... c'est euh... je pense euh... le meilleur endroit... et euh... pour faire ce genre de chose. Vous allez avoir euh... euh... il y a différentes euh... euh... qui propose de euh... euh... de... de la traversée. Il faudra contacter ses quelques euh... des quelques responsables. Surtout des marchands assez... des émines. euh... euh... qui contrôlent de ce genre de... de service. Avez-vous de connaissances de... personnes euh... moins... attachées à l'étiquette... qui pourraient accepter de passer ces personnes... discrètement ? Magistrat Sama ? Au cas où ils ne seraient pas passés par les voies... les voies visibles ? Euh... Bon... Enfin... je sais pas si c'est insultant ou pas... parce que c'est pas du tout dans le sens insultant... parce que... un magistrat généralement ça... Oui non mais... j'ai compris mais... mais euh... mais c'est vrai que... enfin dans le... comment dire... dans le premier sens euh... euh... peut-être à poser ça... ça pouvait l'être... mais la fin de la phrase c'est pas fait... euh... Quoi là-dessus ? Euh... combien de temps sont-ils restés euh... selon vos... estimations euh... dans la ville ? euh... attends... euh... excusez-moi... dans quelle ville ? Kalani ? ou euh... ici ? non non... ici... 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 donc c'est à voir quoi... nous avons... nous avons entre un jour et demi... et à peu près euh... deux jours... voire trois jours de retard sur eux... nous avons quitté euh... Kalani à peu près un jour et demi... nous avons enfin... marché euh... donc euh... pour venir euh... nous n'ont pas pu avoir de... ouais... un transport plus rapide... et il est possible que eux aient pu venir plus vite... donc euh... ils ont pu rester euh... un jour euh... ou plus... en repartir... le temps de se faire soigner... euh... hum... en tous les cas euh... ça nous laisse trop... trop peu de temps pour euh... connaître les euh... les euh... les euh... les zones euh... l'ombre de la ville... euh... je dirais qu'il n'y a pas vraiment de personnes euh... susceptibles de les euh... de les faire passer de façon euh... 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 vraiment discrète... euh... cependant euh... certains euh... ont peut-être accepté un paiement supplémentaire... pour ne poser aucune question... et euh... peut-être avoir oublié euh... euh... ils ont transporté telle ou telle personne... euh... c'est très... en effet euh... compliqué euh... j'espère euh... je ne sais pas s'ils avaient sur eux les moyens de... de... de mettre ça en place... enfin de... je veux dire de... de s'assurer euh... je ne sais pas non plus... d'une amnésie euh... utilitaire... euh... euh... monsieur Akodo... tu es toujours aux à dire ? non j'ai pas d'autre chose... je trouve que c'est très... très bien ce que t'as dit... je... 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 je vois pas trop... on va commencer... mais après ça... euh... après ça euh... 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 on va t'ouvrir... elle va discuter un peu de tout et de rien avec l'amministrate... à moins qu'elle lui partient... genre euh... qu'est-ce qu'elle pense euh... de l'amministrate sur d'ivoire... tout ça... je pose la question si euh... 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 non en fait dans euh... si elle nous permet euh... d'enquêter pour voir si certains individus n'auraient pas trouvé... ou euh... ou si elle connaît des lieux où justement euh... il serait plus susceptible de trouver des personnes qui nous permettraient de voyager à conito... afin de voir si ces personnes-là n'auraient pas emprunté ces... ces réseaux-là qu'elle connaît peut-être... là c'est fini... il y a pas vraiment de... elle elle vous dira pas qu'il y a du marché noir ou de... ou de... ou de la pègre dans sa ville... euh... elle vous dit que... les gens qui font ce service-là... il y en a... il y a beaucoup de quoi les peigner... euh... voilà c'est les pêcheurs et machin... tous ceux qui ont des bateaux peuvent accepter ce genre de choses... euh... donc ça c'est un port fluvial... donc voilà... et euh... et euh... en Val-du-Fleuve... il y a du coup... euh... l'autre... le port maritime cette fois... euh... euh... des grues... et que donc euh... euh... le transport fluvial est plutôt assez important... puisque ça permet de monter... le matériel donc... dans la ville... ici... et dans... voilà... et au port de... euh... Second City... qui est euh... qui est derrière le... le quartier du temple... voilà... on est pas directement dans la ville... mais qui est pas très loin... et donc c'est une voie d'approvisionnement de la ville assez importante quoi... et donc euh... toute personne qui euh... qui est sur ce fleuve et qui a un bateau... peut potentiellement transporter quelqu'un... ouais... cependant... voilà... il y a euh... il y a euh... il y a des gens qui le font plus ou moins euh... facilement quoi... Donc il était possible euh... qu'il reste pour se faire soigner ? Après tout si l'un d'entre eux... était gravement blessé... ils ont peut-être besoin de plus de temps pour... pouvoir voyager euh... librement... savez-vous euh... s'il y aurait euh... des gens qui... contre euh... quelques cocous... seraient prêts à porter euh... une aide à des gens euh... euh... pressés ou souhaitant rester discrets ? Hum... Je suis en train de savoir ? Euh... dans la mesure où... ces personnes n'étaient pas forcément connues euh... je pense dans la ville... elles ont pu demander à n'importe quel euh... euh... ou euh... un prêtre euh... euh... enfin... pour le sommeil... pour le sommeil... euh... 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 du clan de la... du lièvre par ici ? Magistrates à moi ? Non. Non, non, j'ai euh... Au même titre que dans les colonies, je doute que le clan du lièvre soit très très nombreux... c'est un tout petit clan hein, le clan du lièvre euh... Non, là, à part euh... euh... bah c'est la nuit déjà, mais là je... je vois pas trop l'ampleur. Donc il y a eu un gros arrivage du membre du clan de l'Araignée et du clan du Ronin. Enfin... et de Ronin. euh... euh... Ça se voit, hein, je veux dire, dans le berge, vous avez déjà quelques Ronin, qui euh... pour le coup euh... quand Hakodo est arrivé dans la pièce, bah, sont allés se coucher, hein. Je pense. Il y en a un ou deux qui l'ont peut-être reconnu un peu trop bien ? Ah bah peut-être, hein. Bon, je vais devoir dormir d'une seule oreille. Ouais euh... Deux doutes qu'ils n'oseront pas forcément euh... Ils n'oseront pas forcément euh... te coucher... Alors il y a... te coucher dans la nuit. Cependant euh... Il y a... qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a euh... L'auberge est assez luxueuse, donc euh... Il y a euh... peu de gens qui... dorment là... pour la nuit, quoi. Bon bah euh... Ça va nous changer de la jungle euh... Ouais ils ont euh... Quand ça, on part son parti, quoi. Mais même dans les rues euh... Les Ronin nous sont croisés euh... Euh... voilà. Sur mon écart, euh... Ou euh... Hop là, font semblant de euh... Oh là là, mon décès... mon lacet est défait. C'est ça. D'accord. Prends leur nom, leur photo, leur matricule et euh... On les éclatera au pro le retour. Yo. D'accord, d'accord. Il y a euh... Il y a euh... Il y a quelques troupes de l'araignée aussi. Et du coup euh... Eux euh... Ont plutôt tendance à... Pas rester dans la ville mais à partir. Là. Ils sont en guerre, hein. Avant que les montres reviennent, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire que là, ils prennent la route pour aller vers euh... Vers les territoires araignées euh... Au nord des colonies, quoi. Enfin au nord euh... Ouest des colonies. D'accord. Alors là, je vois pas trop le début de la piste pour arriver à trouver. Bah déjà, je pense qu'euh... On va dormir. Ouais. Mais euh... Faire le tour des temples et des choses comme ça, ça serait pas mal. Mais j'ai peur qu'on prenne encore plus de retard, quoi. Ah, c'est sûr, mais... Les temples, ils sont vers 24-7 ou... Euh... Non. Non, parce que euh... Euh... Parce que les gens dorment, quoi, dans les temples, donc euh... Comment ça, les gens dorment ? Ils vont pas... Ils vont pas forcément euh... Vous répondre euh... Il y a des heures d'office pour euh... Pour euh... Pour recevoir euh... Des offrandes et... Et les gens qui veulent prier. Maintenant euh... Si tu... Si tu... T'embourines à la porte, il y a des chances qu'on t'ouvre, mais on... Pas très honorable. On a besoin d'aller te faire foutre, quoi. Je trouve honteux que les prêtres aient le droit de dormir alors que le Camille ne dorme pas. Bah si, elle est pas normal, tout à l'heure. Comment c'est ? C'est bon. Donc en fait, le tonnerre, c'est des ronflements de Camille, c'est ça ? En fait, pour l'heure du blé, c'est même cette histoire. Ah oui, un petit peu. Bah le tonner, c'est... C'est... C'est le cri de colère de... De... Comment ça s'appelle ? Ozanowo ? Pourquoi il m'appelle Ozanowo et pas Ozanowo ? Ozanowo. Ozanowo ? Parce que Ozanowo a été un être humain, enfin... C'est un utile d'une façon de parler. Et justement a accédé au statut de... C'était le... Fils de Ida. Et d'un dragon aussi, hein. Enfin, elle. Le petit détail. C'est vrai. Je ne sais même pas que les dragons avaient existé dans l'univers de... Ah si si, et puis... C'est des bons globaux, hein. Le dragon, c'est toujours des salvos, mais en dehors de ça... C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup de dragons, mais... Quelque part, comme disait l'autre, c'est pas plus mal. Oui, donc... On passe la nuit. Ouais. Est-ce que vous faites des tours de gare ? Non. Par contre, je met mon... J'attache mon... Enfin, je coince mon katana au niveau de la porte, au niveau de la gorge. Comme ça, quand les gens ouvrent la porte et... Bref, je coince le katana d'Hakodo au niveau de la porte. Comme ça, quand le mec qui passe... Tu touches le katana d'Hakodo, il te bute. Ouais. Tu ne touches pas, moi, katana. Euh... On passe le partageur avec les katanas. Alors, on fait chambre commune, du coup ? On fait partie faisant chambre commune. Bah, écoute... Je lui propose, vu la situation de guerre, justement, de veiller une partie de la nuit, afin qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse après, je la réveille, pour qu'elle puisse veiller une deuxième partie, pour qu'on puisse tous les deux se reposer correctement, sans qu'on puisse suspecter un danger. Car, justement, il y a une certaine suspicion, il y a des... Il y a des renins, il y a des guerres, et on va dire qu'on pourrait être... C'est-à-dire une cible, même si je ne pense pas forcément... Dans cet hôtel, il est peut-être plus préférable, justement, le temps de voir arriver Shinjo et d'autres aides, comme Baiuchi. Bon bien, je n'y connais pas grand-chose dans le nord de la guerre, donc... Bon, oui, il suffit de rester veillé, si vous voyez quelque chose qui vous semble suspecte, vous me réveillez. Donc vous souhaiteriez que nous veillions l'un sur l'autre ? C'est là, à Kodo, ça va ? Oh oui ! Et comme l'a justement souvent insisté Baiuchi, je me dois de veiller sur vous. Naturellement. Les mariages organisés par Baiuchi sont vachement plus subtils et vachement moins mortels que ce Shinjo-Zia. Il semble grave. Alors... Euh... Du coup, tu prends le premier tour à Kodo, donc fais-moi un peu ce qui j'ai en... En... Terre. En Terre ? Ouais, pour tenir éveillé, pour s'éveiller. Ok, euh... G majuscule ? Ouais, tu ajoutes ton honneur. D'accord. Euh... C'est quoi comme difficulté à peu près ? Euh... 15, je pense. Oh putain ! Ah ouais ! Avec un plus 5 ! Ah bah ouais ! Bon bah, je dors ! Ok, tu dors ! Oh le foulé ! Oh le foulé ! Oh le foulé, putain ! Comment j'ai chiandé ! Euh... Du coup... Ecoute, il y a des moments où on se sent bien, on se content, et puis voilà, quoi. Non, c'était la nuit, si je disais, on est chez les grues ! Euh... Tadadadak... Tu... Miromoto Tomoe va me jeter, euh... Du coup, un... Un G en perception, euh... Puente. Est-ce qu'elle m'entend ronfler, ou est-ce qu'elle sent la lame sous sa gorge ? C'est un petit... C'est un grand G du coup. Oui. Ça va. Donc en fait, euh... Tu te réveilles... Au bout d'un certain temps. Euh... Tu te rends compte qu'effectivement, Akodo, euh... Il est endormi, euh... En fait, il est à genoux, euh... Il était probablement en train de, euh... De... Je sais pas, de... Eh ! J'avais pas une aide de mon... J'avais pas une aide de mon ancêtre ? Pour tenir ? Non. Ah bah tant pis, alors j'ai dormé bien ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le ventre bien tendu. Ok. Euh... Donc du coup, il était en train de, euh... Ouais, euh... Agenouiller, euh... Dans la pièce, euh... Il attend de passer tranquillement, et en fait, il s'est, euh... Tu vois que sa tête est arrivée, euh... Contre le mur, et du coup, il est plus ou moins en train de dormir. Ok, donc il a stiqué sa lame, quand tout d'un coup, euh... Il a pu le tenir, et il s'est effondré, quoi. Qu'est-ce que tu fais, du coup ? Tu te rends compte que la nuit est suffisamment bien avancée, et que tu t'es réveillé, euh... À peu près, euh... On va dire, euh... Un moment où, euh... Il est habillé, hein, longtemps, mais euh... Non, mais euh... J'avais bien compris, mais bon, quand tu dors, même habillé, t'as plus froid, tu vois. Ce genre de choses. Et puis après, je vais prendre mon tour de garde en espérant ne pas faire comme lui. Ok. C'est-à-dire qu'on serait tous les deux la déco de l'humeur. Est-ce que tu ne l'allonges pas, euh... Parce que là, il est un peu dans une position un peu à la con pour dormir, euh... Ou euh... Tu le laisses s'énerder, euh... Bah... Est-ce qu'avec ma force, j'ai une chance de réussir à... À l'allonger sans le réveiller, euh... Oui... Bah... Est-ce que... Est-ce que le réveiller est un problème ? Je sais pas. Alors, si je pouvais ne pas le réveiller, ce serait encore plus fun. Ah non ! Mais euh... Je vois. Euh... Bah, en fait, c'est juste le petit côté... Une petite moquerie de jeune samouraï qui... Qui vient de prendre un... Un adulte, enfin... Un grand expérimenté qui lui donne des sons, même si, pour le coup, elle les accepte au venti, tu vois. Ah oui, oui. C'est juste une petite moquerie, donc elle veut pas non plus spécialement le réveiller, et elle veut pas non plus, tu vois, l'insulter, quoi, donc euh... Ouais, ouais, bah du coup euh... Comment on peut faire ça ? Ouais, fais-moi un G en... En réflexe ? Ouais. En réflexe pure. Vous savez, pour le faire, on va dire, rapidement, euh... Sans euh... Parce que la force, c'est pas trop trop compliqué. Parce que je considère que Akodo est pas forcément en armure euh... De plaque euh... Dans la situation actuelle euh... Etc... Etc... Il est pas mal non plus. Ok, bah je crame un point de vide histoire de... De réussir. Ha 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 ha... Bon, ça va passer. Enfin, je serais réveillé en train d'être peloté par elle, Ok, il y a un problème. Tu le rallonges un tout petit peu. Bon, bref. Tu mets la couverture, le truc, voilà. Maintenant, à toi de faire le jet de terre. Juste dans une heure, et il faut faire 15 pour pas s'endormir. Je recrame un point de vide. Quoi qu'il faut peut-être que je les garde si jamais ça... Ouais, non, allez, tant pis, rien à foutre. Plus mon honneur. Ça va, putain. Tiens, Emilien. Donc, maintenant, jet de perception, enquête. Alors, jet de perception, enquête. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'elle relance les 1 ? Non, c'est pas un interrogatoire. Ouais. Donc, non. Je peux, je peux. Donc, il ne se passe rien, euh... Dans, euh... Dans la nuit. Le lendemain matin. Je peux dire qu'en fait, ils étaient aussi dans l'auberge et qu'on les a pas entendu se casser, c'est ça ? Non... J'suis pas vite la ration. C'est lamentable quand même, faire 13 sur 6G4, c'est très moche. Ah bah, moi, là... 3G3 plus 5, il va même pas faire qu'un. C'est énorme. 6G4, hein. 6G4. Ah oui, encore pire. 6G4. Alors, 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 alors... Ouais... Alors, tu vas me jeter un petit jet de terre, s'il te plaît, euh... A code d'eau. Ouais. Hop, j'ai... 13. Ok. Alors, tu te réveilles, tu as mal au ventre. Ah... Ah... Bah, je le dis. J'ai mal au ventre. Et c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout... Monde. T'es pas trop étrange, cette histoire. Hum... On nous aurait emcausonné pendant la nuit? Alors... Non, dans le repas! Alors... Ici? Ok, et tu as un plus 5 à tous tes Gs à côté. D'accord. D'accord. De ton côté, Miromoto Tomoe, ça va, tout va bien. On devrait essayer d'empoisonner un Nakudo dans une ville grue. Oui, je trouve que c'est vachement pas frais. Et j'explique mon ressenti à Tomoe en disant « Ah, je vois très bien, qu'est-ce que j'ai mangé ? Ah ! » Je suis certain que ce n'est pas juste le froid qui fait ça. Je ne sais pas, je ne suis pas voué dans l'art médicinal, mais ça me paraît bizarre. Et suspect. Je doute que ce soit juste la nourriture, je ne suis pas malade. Mais étant donné l'apparente amour qui vous était destiné dans les regards de tous les gens que nous avons pu croiser, peut-être quelqu'un a-t-il souhaité en faire part ? Tout à fait, c'est possible. Ouais, sinon là, ce serait bien possible. Avez-vous bien dormi, Kodo Sama ? Grâce à vous, oui, je vous en remercie énormément. Je suis navré de ne pas avoir pu assurer, veuillez m'en excuser. Je pense que j'ai été beaucoup plus atteint que je ne le pensais de cette bataille. à quelle année ? Finalement, on n'a pas douté que... Cette bataille a... Ainsi que... Le potentiel empoisonnement d'où vous avez été victime ont pu... altérez votre résistance. Ah, Kodo Sama. J'ai sûrement le cas. Et vous pensez-vous que nous devrions commencer l'enquête ? Par où ou pensez-vous que ? Par où et comment pensez-vous ? Euh... Je pense que nous devrions, si... L'empoisonnement ne vous... Ça n'empêche pas, commencer l'enquête immédiatement. Oui, je pensais bien. Je serais d'avis de mener cette enquête sur deux fronts, mais malheureusement, je pense que... Il faut peut-être mieux éviter de s'assurer. C'est ça, votre clan risque de vous fermer... Voilà. Non, pas ça. Pas votre clan. La... Les gens du cru risquent de vous fermer la porte. Vous prenez ? Oui, c'est... A cause de vos couleurs. Tout à fait. Il me semble alors compliqué de pouvoir tout faire en même temps. Je pense qu'il faudrait que nous allions voir... Nous allions voir très rapidement et la capitainerie et... Les temples... De la ville. Ou les soigneurs de la ville afin de voir si quelqu'un aurait pu voir nos hommes. Après tout... L'un d'entre eux... Excusez-moi. L'un d'entre eux était blessé. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne décision. Ma foi, je pense que peut-être sans le vouloir, celui qui vous a fait ceci nous a peut-être aidé. C'est d'aller. C'est d'aller. Nous sommes d'accord que vous êtes dans un état... Actuellement... Artificiellement diminué. Tout à fait. Bon, je dois prendre des pincettes pour lui dire qu'il est diminué. C'est épuisant. De ce fait, je me dis que peut-être... Est-ce là l'occasion idéale pour aller voir les soigneurs de la ville ? Oui, je pensais bien que ça aurait été une très très bonne. Du coup, peut-être eux auront-ils moins d'a priori et de jugement sur l'apparence ? Et peut-être vous sera-t-il donc plus facile de profiter de cet empoisonnement pour obtenir des informations ? Et questionner des gens qui autrement se méfieraient plus de vos questions ? Vous avez raison. Après, je ne sais pas si c'est honorable de dire ça, mais... En tant que joueur. Non, ça va, je pense. Je commence à être un peu fatigué, donc... Ça ne m'a pas choqué. Moi non plus, mais... Je vous propose que moi, de mon côté, je profite de ma liberté de déplacement pour aller questionner le capitaine Luper. pour voir si des navires ont pu transporter nos hommes. Ou si, d'après lui, il peut être nécessaire de plutôt aller voir du côté de l'autre ville crue qui est au bord de la mer. D'accord. Est-ce que ce plan vous va ? Parfaitement. Vous pouvez m'excuser mon état diminué. Je n'ai pas été assez vague. Il n'y a aucun mal, je me doute que... Vous n'avez pas, volontairement... Provoqué cela. Parfait. Et puis, comme je vous le dis, il s'agit peut-être là d'une opportunité que... Des Camilles nous donnent. Voir... Que... Elles sont une nazerie de quelqu'un qu'on nous donne, afin de mener à bien notre enquête plus facilement. Oui. Et puis, il faut se dire que Sinjo-sama nous aura peut-être rejoints avant la fin de la journée. Elle aura peut-être des informations, ou en tout cas, elle pourra être d'un fort en forme. Assurément. Je ne doute pas que les grandes pattes de son testrier lui permettent de franchir de telle distance très rapidement. Moi aussi, tout à fait. En même temps, nos persos, ils n'en savent quasiment rien, la capacité de déplacement de son canaçon, on ne l'a jamais vu au élèvre, quoi. Ah non, à part l'avoir vu défoncer un... Je ne sais pas si elle s'est dépassé vite, c'est vrai. On l'a vu pendant la bataille, mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour... On l'a vu charger sur 50 mètres et éclater un troupeau de gens. Bon, du coup, je ne suis pas absolument certain de la capacité visuelle que ça donne sur la vitesse de déplacement d'un cheval sur une route, par exemple. Et après, le reste du temps, elle le tenait à la main, ou elle le tirait derrière elle, ou... Et même nos persos à nous, son canaçon, on ne l'a quasiment jamais vu, en fait. Parce que quand on était dans la jungle, son canaçon, il n'était pas là. C'est là, certes, mais bon... Vous savez qu'elle a fait quand même pas mal de trajets entre chez elle, la seconde city, ou même jusqu'au fort de la fin du voyage, et que ça a été fait relativement rapidement, donc... Ça, il n'y a pas de... il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc... On va faire ça rapidement. Akono, tu veux essayer de te trouver un prêtre pour te soigner. Ouais. Goshu Genja, quoi. Et en même temps, enquêter pour savoir s'ils auraient pas soigné quelqu'un, qui pourrait correspondre à nos individus. Ok. Donc je t'en prie, donc tu te diriges vers le quartier des temples, qui est-ce que tu... Quelle fortune tu veux viser, etc., etc. Est-ce qu'il y a un temple au niveau des ancêtres ? Euh... C'est pas trop trop le délire des grues, je dirais... Un peu quand même, mais... Euh... Je dirais que les grues ont tendance à prier leurs... les hôtels pour les ancêtres sont dans les maisons de chaque famille, en fait. D'accord, ok. Euh... Y'a qui comme... Comme... Euh... Evidemment. Qui a besoin. Donc euh... Et c'est pour ces bénédictions. Oui, j'aimerais... J'aimerais le faire. Mais euh... Après ma prière, j'aimerais s'il était possible de voir si je puisse être soigné d'un mal physique qui m'a atteint, euh... assez sainment, enfin sous peu, après cette euh... cette offrande et cette prière que je désire adresser. Si euh... vous connaissez quelqu'un dans le... dans le coin, mais... Si euh... c'est un service que le temple peut offrir. Je vous en prie, suivez-moi. Je vous en prie. Euh... Si un de... C'est un chou ganja. Je suis prête euh... A aller prière, nous pourrons... L'informer euh... De votre besoin. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Donc tu te... Bon, tu te... On t'installe dans vos sentiments dans le temps. Voilà. Et puis euh... Fais-moi un jet de terre. C'est pour faire quoi ? La difficulté plutôt ? 15. Euh... Je craque un point de vide cette fois, parce que merde. Ah, enfin. Ça va. Donc tu arrives à ne pas t'endormir dans le... Dans le... Dans le... Dans le temple. Dans le temple. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Au moment où tu ressors, euh... Donc Lémi me revient et te dit que euh... Euh... Azaïna euh... Kiro-sama euh... Euh... A euh... A euh... Et actuellement en prière et que euh... Il a accepté de... De... De revenir avec vous euh... Euh... Quand il a fini. Moi je vais le remercier et je vais l'attendre pour qu'il ait fini sa prière. Je demande si... Dans euh... Un petit carver. Ouais. Et euh... Il te rejoint. Donc euh... Je te regarde un peu surpris euh... À Kodo-sama. Euh... Euh... Il me regarde un peu surpris ? Bah oui parce qu'il... Il avait pas forcément compris que c'était un lion. Ah d'accord. Euh... À qui on a aussi demandé euh... Et euh... 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 Du coup euh... À Kodo-sama. À Shashina-sama. Quel est votre euh... Quel est votre euh... Quel est votre succursif aux idées ? Écoutez... Récemment euh... Donc euh... Je venais de... De participer à quelques événements... On va dire guerriers. Et euh... Je mène une enquête euh... Qui m'amène dans cette contrée. Et suite à mon quelques séjours. J'ai... J'ai euh... J'ai de mauvaises humeurs. En tout cas une... Une santé qui s'est fragilisée. Soudainement. Depuis que je suis sur ces terres là. Et je ne sais pas. Quelle est l'origine de ce mal là. Et je voulais savoir si. Afin que je puisse mener à bien ma quête. Vous auriez l'obligence. De pouvoir justement. Me délivrer de ce mal. Il va faire un petit jeu en intelligence euh... Il va faire un petit jeu en intelligence euh... Euh... Il te dit que... Effectivement euh... Vous vous présentez des... Alors vous vous êtes mis un peu à l'écart hein. Vous n'êtes pas resté dans le temple évidemment. Au milieu de tout le monde. Euh... Il va te dire qu'effectivement il pense que tu as été empoisonné. Il n'a... Connait pas de sort pour te soigner. Euh... Mais que c'est pas un poison très très dangereux. Et que... En priori euh... Demain matin tu n'auras plus rien. D'accord. Voilà. Sauf si tu as reconsommé euh... 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 Je... Pourriez-vous euh... J'aimerais vous demander deux choses. Euh... La première peut-être que vous, quelques membres du temple, avez-vous justement peut-être vu des personnes blessées que je recherche afin de pouvoir voir justement la difficulté qu'il y a de la mission. Et la deuxième chose que j'aimerais c'était pourriez-vous confirmer ces dires-là de cet empoisonnement euh... 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 Afin qu'elle soit avertie qu'un... Un membre du clan du lion vient d'être empoisonné sur... Sous ces terres. Afin qu'elle puisse prendre note et éviter tout... Enfin qu'elle puisse prendre les mesures adéquates pour éviter justement que... Que cela envenime une situation qui est tendue dans les colonies actuellement. Hum... Euh... Euh... Oui. Oui, c'est possible. Je retenserais. Euh... Alors, il va te dire que oui, c'est possible pour ça. Récélère un peu. Euh... Et par contre, pour la description des personnages que tu recherches... C'est-à-dire que tu recherches... Il va te dire que euh... C'est pas impossible qu'un Ida ait été soigné effectivement. Alors pas par lui directement, mais par un de ses camarades. Euh... Un de ses collègues. Voilà. Et euh... Il y a rien de... Rien de plus à dire quoi. Euh... Il a été blessé, il a demandé un service, euh... Voilà. Euh... Il s'est montré euh... Très poli, courtois. Euh... Euh... Flatter même. Du coup, il a... Euh... Il y a 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 euh... Moi je euh... Euh... Je vais quand même euh... Demander le nom du chou ganja pour euh... Euh... Un peu plus d'informations du style et ce qu'il a parlé ou pas. Euh... Euh... Ok. Merci. Et j'en parlerai à Tomoe, évidemment. Du coup, Tomoe, que fais-tu ? Je vais à la capitainerie. Euh... Ouais. Alors. Bah du coup, quand t'arrives à la capitainerie, tu vois... Donc sur le port fluvial, plein de petits bateaux qui ont des flèches. Des euh... Et euh... Et euh... Autres... Comment dire ? Autres choses qui ont euh... Qui réduisent un petit peu leur flottabilité euh... Ou leur euh... Leur... Comment dire ? Leur traîner dans l'eau, quoi. Enfin... Pas grave leur traîner dans l'eau, putain. Ouais. D'accord. Bah genre ça fait penser à tous ces bateaux qui étaient amarrés... Ouais. Lorsque nous essayons de rentrer dans la ville, quoi. Au pif, hein. Je dis ça au pif évidemment. Euh... Ok. D'accord. Bon, en même temps, euh... Y'a pas grand chose qu'on puisse utiliser, vu que de toute façon, ils ont de même dit qu'il y avait plein de Shugenja... Enfin, pas de Shugenja, de Ronin et de trucs comme ça qui campaient dans la ville. Enfin, qui venaient dans la ville. Et vu que les mecs se sont barrés par la mer... Enfin, par la flat, je veux dire euh... C'est bon. Ok, c'est bon à savoir. Je le transmettrai, quand même. D'accord. Euh... Alors, ok. Euh... Ben, d'accord. Mais c'est pas trop utilisable pour l'instant. Du coup, je vais quand même aller jusqu'à la capitonnerie. Ben... En fait, y'a pas vraiment de capitonnerie. Y'a euh... Y'a plutôt, comment dire, un espèce de euh... C'est euh... C'est plutôt un espèce de marché, en fait. Où euh... Où des marchandises se vendent. Qui s'achètent. Euh... En grosse quantité. Et euh... C'est en gros... Grosso modo, c'est là où tu trouveras tous les propriétaires de navires. Qui refourguent leurs matos et proposent leurs services. Donc c'est en général là que les gens s'adressent pour trouver les transports. Ok. Euh... Ben du coup, je demande euh... Euh... J'explique euh... Que euh... Je suis à la recherche de ces deux personnes. Et je demande euh... Si quelqu'un a pu les voir passer. Euh... Tac tac. Ben y'en a un qui te dit euh... Ouais, effectivement euh... Je les ai vu passer euh... Ils m'ont ramené mon navire. Mais il était euh... Il était très abumé et plein de sang. Du coup euh... J'ai dû le faire euh... Bénir, etc. euh... Nettoyer de son temps comble euh... Très abîmé et plein de sang. Donc euh... Je lui demande des nouvelles. Je lui demande si le navire ressemble à un de ceux qui sont là. Oui, c'était une petite embarcation euh... Ok euh... Du coup euh... Savez-vous euh... Où sont passés ces gens ? Est-ce qu'ils ont pris un autre bateau pour quitter la ville ? Et mine ça va ? Je ne sais pas. Ils sont arrivés quand ? Quand ils m'ont... Ils sont arrivés avec leur avion euh... Alors euh... Que je réfléchisse... Ils sont arrivés au petit matin... Non... En... En fin de matinée... Le lendemain de la bataille. Il correspond à vous à... Il y a euh... 48 heures en fait. Ok donc on a deux jours de retard. Un peu moins 48 heures. Pour vous. Ok euh... Était-il euh... Seul ? Y avait-il que ces deux personnes ? Oui. Oui. Oui oui. Ils ont été euh... Ils étaient tout seuls dans le navire. Euh... Je l'ai récupéré euh... Euh... Par chance. Parce que j'étais euh... J'étais euh... J'étais au bord de l'eau euh... Quand ils sont arrivés. Et qu'ils ont euh... cherchés à gagner plus court. Ils n'ont euh... Ils n'ont euh... Et euh... Et euh... Après c'est tout. J'ai un peu rouspété contre eux. Euh... Mais euh... C'était des samourailles. Donc je n'allais pas euh... Ils sont polis. Euh... Ils sont dans la ville. Et euh... Euh... Après je ne sais pas. Pas forcément euh... Ils avaient voulu repasser par le port ? Non. Moi en tout cas non. Euh... Y a-t-il des bateaux avec des passagers qui sont partis au cours des deux derniers jours ? Oui. Oui bien sûr. Euh... C'est vous euh... Qui je pourrais voir pour savoir euh... S'ils étaient à bord ? Ils avaient mis de sa main ? Euh... Bah y a lui. Lui. Lui là-bas. Euh... Et euh... Eux là-bas là. Et elle. Bah je vais essayer d'aller... Ils sont dans la pièce quoi. Bah je vais essayer d'aller voir les différents gens en fait. En gros... Euh... Euh... Je remercie évidemment. On va partir. En gros eux. Euh... Qu'est-ce qu'on va dire ? Ils vont te répondre au nom. Donc ils seraient partis par la terre ? Oui vraiment. Trois. Donc les mecs ils vont d'eux-mêmes à seconde cité en fait. Euh... Attends. Euh... D'accord. Bon bah... La ville, l'entrée n'est pas surveillée mais est-ce qu'il y avait des gardes à l'entrée ? À l'entrée de quoi ? De la ville. Quand on est passé. Tu disais la ville, il n'y a pas de mur machin... Euh... Il n'y a pas au moins un ou deux gardes qui font au planton histoire de voir s'il y a des problèmes euh... Il y a des patrouilles. Il y a des patrouilles. Il y a des patrouilles. Ok. Ok Dec. Euh... Bah je me dirais bien qu'il faut que j'aille voir une de ces patrouilles mais je sais pas où les trouver du coup euh... Il faut que je transmette l'information. Il faut que je transmette mes informations aussi. À toi même. Ok. Euh... Par contre tu vas quand même faire un retigé en... En perception ou enquête euh... Avant euh... Interrogatoire ou pas interrogatoire ? Oui. Ouiiii ! Une augmentation gratuite. Non ? C'est 29 hein, je sais pas si tu sais dire mais euh... Ah je vais évaluer. Et euh... Du coup, parmi les marchands qui t'ont dit non, bah y'en a un qui ment. D'accord. C'est la meuf. C'est la meuf. Tu vas dire. Bah du coup je vais reparler à la meuf. Bah je considère que tu étais devant quand tu nous as rendu compte du monde. D'accord. Ok. Euh... Non parce que c'est plus simple, j'avais pas envie de faire euh... Tous les RP des euh... De 10 garçons qui transbordent des gens. Oui évidemment. Et euh... Pourquoi donc mentez-vous ? Vous savez que vous êtes en train de... Vous avez donc vu ces deux personnes passer ? Passer. Quand est-ce que vous les avez vus passer ? Euh... Euh... J'utilise mon regard spécial Mirumoto. Je regarde à travers ton âme. Et en fait je fouille l'âme de ton âme. Et je fouille l'âme de l'âme de ton âme. Et euh... Du coup euh... Parle moi ou je te déconse ta vie. C'est le geste d'avant que t'as fait hein. Qu'il te donne ça. Hein. Parce que euh... Enfin je prends l'intimidation pour euh... Pour augmenter. Et donc euh... Elle va te dire que euh... En fait euh... Elle avait pas bien entendu la description ? Ouais. Je souhaitais vous dire que... Évidemment maintenant que tu lui parles... Un... Un... Un gars barraqué... Un petit... Un chon... Euh... Je souhaitais vous dire que je ne parle pas... De façon compréhensible ? Non c'est juste que ce... Marché est un peu bruyant. Prenez euh... Euh... Samoura et ça va. Je ne parle pas de façon audible alors. Disons que je ne suis plus très jeune. Très bien. Et euh... Je ne doute pas que votre expérience euh... Vous aide à différencier euh... Les gens des autres. Vous allez donc pouvoir me donner plus d'informations sur euh... Quel bateau ils ont pu prendre ? Ou quel bateau ils ont pu essayer de prendre ? Euh... Comment dire ? Euh... Ils... Ils ont pris un bateau pour euh... Pour euh... Pour euh... Les... 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 Depuis combien de temps sont-ils partis ? Depuis combien de temps sont-ils partis ? Et hier matin ? Ok, donc en gros, ils ont toutes les chances d'être sur un bateau pour Okugan, d'accord. Hier matin ? C'est vous, si à l'heure qu'il est, ils sont arrivés ? Dans Zeri ? Oui, ah oui, le navire qui les a transportés doit être en train de revenir, il va probablement arriver ici dans la soirée, dans l'après-midi. Fort bien, je vous remercie de votre aide. Je vous souhaite une bonne journée, et évidemment, si j'ai des questions supplémentaires, je n'hésiterai pas. Ok, du coup, je vais rusher vers le quartier des temples, en espérant trouver rapidement notre ami Akodo. Moi, vous vous trouvez, oui, il n'y a pas de problème. Akodo-sama, nous avons un problème. Dites-moi tout, Tomo-sama, euh, Miyamoto-sama. Ils ont pris hier matin un bateau à direction des Zeri. Bien. Eh bien, peut-être que nous pourrions prendre un bateau afin de rejoindre très très vite cet endroit-là. Et laissons juste un message pour Shinjo-sama, afin qu'ils puissent nous rejoindre. La première fois, je... Oui, ce serait évidemment intéressant, mais je ne sais pas si nous arriverons à temps pour qu'ils soient à bord. Moi, ils sont toujours du voir, moi, qui dit surnom ce bateau. Je ne sais pas si nous arriverons à temps pour les empêcher de prendre un navire pour Rokugan. Et heureusement pour nous, nous avons mis... Comment ça s'appelle ? Ah. Nous avions envoyé Mirumoto là-bas. Peut-être que justement... Enfin, Mirumoto... Misara. Et peut-être qu'il va pouvoir les empêcher ou les retrouver. Je ne... Je connais son talent. Formule. Espérons que nous arrivons. Il n'est pas dans une taverne du coin en train de picoler comme un porc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Parfois, espérons qu'ils puissent les arrêter le temps que nous arrivions à Kodosama. Tout à fait. Je vais voir pour réquisitionner un bateau rapidement. Très bien. D'accord. Je... Je vais préparer un message pour Shinjo-sama. Bah, en fait, je considère qu'elle va arriver à ce moment-là. D'accord. dans la ville et que du coup, vous allez pouvoir lui dire avant de pouvoir trouver un navire, quoi. Ok. Et elle, elle va peut-être reprendre la voie terrestre par son final. Je ne sais pas. Alors, vous verrez ça à fond. On t'aura la prochaine partie. Comment vous... Ouais. Euh... Euh... Il y a... Juste euh... Ça, c'était quoi la case du truc que je voulais dire ? Euh... Oui, euh... Kodosama. J'espère que vous avez pu être guéri de cet empoisonnement. Euh... Euh... Non, mais euh... Ce n'est qu'un simple empoisonnement. Et... Par contre, ça... J'ai fait prévenir le magistrat que j'avais été victime d'un empoisonnement. Qu'elle puisse... Qu'elle puisse trouver, tout simplement, quelle est la personne responsable. Bon bien. Mais euh... Par ailleurs, je ne suis pas surpris, mais c'est toujours inquiétant, euh... Que cela soit arrivé ici, quand même. Il... Il est à n'en pas douter qu'une... Magistrate Grusse... Tra diligence pour s'assurer que... Je l'ai super bien, en tout cas. Que... Que le coupable de l'empoisonnement d'un samouraï... Lion... Soit arrêté dans les plus brefs délais. De délai ? Euh... Alors, la question que je me pose, est-ce que... Est-ce que Kitsuki... Ça ne le titillerait pas un peu de savoir ? C'est quoi cette histoire d'empoisonnement ? Hein ? De toute façon, on a le temps, hein. Si on a le temps Shinjo... Enfin... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que ça titille Kitsuki de savoir ? Après... Après... L'ennui, c'est qu'on ne... C'est qu'on ne sait pas qui a pu empoisonner. Nous ne connaissons pas les gens qui cuisinent. Nous connaissons juste l'aubergiste, et encore. Et... Du coup, ça a fait quand même une bonne chance de ne pas avoir la moindre chance de trouver qui a pu cosmètre ce crime. Et je doute d'avoir le temps et les moyens d'interroger toute la vie. Non, mais nous pouvons manifester justement cette situation à l'aubergiste, et dire que cela pourrait entacher sa noble réputation. Oui, c'est une très bonne question. Très bonne remarque. Allons faire ça. On va aller embêter le... On va aller... Interroger le... L'aubergiste. L'aubergiste, ça va. Et là, j'utilise mes... Encore une fois, mes yeux d'aigle de Mirumoto. Ouais. L'âme de l'âme de ton âme... Se pisse dessus, parce que je suis en train de regarder à travers. L'aubergiste, Sama, nous souhaiterions vous faire part d'une... D'un désagrément. Qui est arrivé. Akodo Sama, ici présent, a... Souffert, au cours de la nuit précédente, d'un empoisonnement. C'était un événement qui n'était pas accidentel. Avez-vous connaissance du fait que votre établissement était... Non, c'est plus simple. Avez-vous connaissance de ce fait ? Du tout, Sama et Sama. Je suis... Profondément attristé d'apprendre cette nouvelle. Il ment comme un arracheur de dents ou pas ? Du tout. Ah non, il a limite la petite goutte de l'âme qui a... Il a coulé. Savez-vous si, dans les gens qui ont préparé le repas, il y aurait pu y avoir un indélicat qui aurait voulu nuire à votre établissement ou à la santé d'Akodo Sama, ou pire, aux deux en même temps ? Je me porte garant de mon personnel, Magistra Sama. Si l'empoisonnement, il y a eu, comme vous le dites, ce n'est pas le fait de... Des membres de ce... L'empoisonnement... L'empoisonnement a été validé par un Shugenja, Gru ? Certes, mais... Promettre... Que mon partenariat a été choisi avec lui aussi, et... Nous n'avons laissé aucun détail... Pour nous parler à votre personnel ? Bien entendu. Est-il possible que quelqu'un ait approché ? Peut-être. Et est-il possible que quelqu'un ait approché la nourriture sans que votre personnel s'en aperçoive ? Ou la boisson ? Très difficile. Bien, donc il y a forcément un membre de votre personnel qui a préféré taire d'avoir vu quelqu'un glisser quelque chose dans la nourriture d'un de vos clients ? Est-il possible que vous rassembliez ici l'intégralité de votre personnel ? Et après tout, il en va aussi de la réputation de votre établissement ? Tu vas avoir droit à une réunion, mais pas dans la salle principale, là. C'est l'auberge, il ne faut pas déconner. Vous allez être un peu à l'abri dans la cour intérieure. Mais oui, tu peux parler. T'as la dizaine de personnes. T'as quelques évignies dans le lot. Bien. C'est très peu. Lequel d'entre vous a empoisonné la nourriture d'Akodo-sama ici présent ? Alors tout le monde regarde ses pieds. Regardez-moi dans les yeux et répondez-moi par oui ou par non. Avez-vous empoisonné la nourriture d'Akodo-sama ici présent ? Toi, là. Et puis je fais un par un. Non. Tout le monde t'y dit non. J'utilise mes super pouvoirs de Miromoto pour... Prender leurs âmes jusqu'à leur 5ème génération. Et... bah écoute, fais-moi 10G d'enquête. C'est parti. Alors... C'est bien, c'est bien enrolissime parce que ça va aller plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un 53 dans le lot. Oui. Aucun autrement. Les enculés. Avez-vous vu quelqu'un qui pourrait être responsable de cet acte ? Ça, c'est la question suivante. Lequel d'entre vous a laissé quelqu'un toucher la nourriture et mettre du poison dans la nourriture ? Donc, ils disent qu'ils n'ont pas d'infos, pas d'idées, etc, etc... Et pareil, il n'y en a aucun qui ment. Lesquels d'entre vous ont laissé quelqu'un toucher la nourriture ou s'approcher de la nourriture destinée à Akodo-sama ? Ou de la boisson, d'ailleurs. Nourriture ou boisson ? Comment est-ce que quelqu'un aurait pu empoisonner Akodo-sama ? Là, c'est le chef d'établissement qui va parler... Samori-sama, ces jeunes personnes ne travaillent pour moi. Ils n'ont aucune idée de comment on est l'enquête. Non, la question, c'est dans votre établissement, comment est-ce que quelqu'un aurait pu empoisonner Akodo-sama ? Ça ne demande pas de compétences d'enquête, ça demande surtout d'une bonne connaissance de l'établissement. Est-ce que quelqu'un aurait pu se glisser dans votre cuisine sans que vous le voyez ? Non. Est-ce que quelqu'un aurait pu toucher au plat sans que vous le voyez ? Non. Est-ce que quelqu'un aurait pu l'empoisonner dans sa chambre grâce à, par exemple, une zone coulissante dans le plancher, dans le plafond ou dans un mur ? J'attends toujours la réponse. Est-ce que quelqu'un aurait pu s'introduire dans cet établissement de nuit sans que vous vous en aperceviez ? Non. Et qu'est-ce que vous voulez dire par peut-être ? Il existe donc des parties mobiles dans le... Non, des parties mobiles non, mais les toits sont assez franchissables. Donc ça aurait été peut-être quelqu'un pendant la nuit qui serait introduit dans la chambre. Un homme d'entre vous a-t-il vu quelqu'un s'introduire sur le toit de l'établissement au cours des... au cours de la nuit ? Entendu ? Non, après ils te diront qu'après ils ont pas forcément... c'est pas forcément une zone qui est surveillée. Est-ce que l'un d'entre vous a eu connaissance de quelqu'un qui voulait euh... Qui voulait... Nuire à Kodosama ? Euh... Bah là je pense qu'ils vont éclater de rire en fait, mais euh... Nuire activement de... Au bout de combien des mines tuées on commence à avoir des problèmes avec la garde ? Ouais parce qu'ils éclatent de rire là sur moi euh... la main sur le katana hein... Nan mais en fait ils expliquent que euh... Que euh... 80% des ronines qui sont dans la ville ont servi à la bataille, ont entendu parler de... D'un lion qui a aidé les... les mentes quoi. Et qu'il y a forte chance que si ces ronines là ont eu une occasion euh... De se venger, ils l'apprennent quoi. Après c'est pas dit qu'ils fassent, ils aient des coups de le faire mais euh... Et donc euh... peut-être qu'il y en a un qui a voulu se venger. Et donc ils se seraient vengés sur le premier lion venu ? Bah euh... Alors déjà non parce que c'est euh... Parce qu'Akodoichi commence à être connu. Hein, vu sa gloire. Donc c'est pas le premier lion venu en fait. Deuxièmement, dans les colonies des lions y'en a pas beaucoup. Y'en a vraiment pas beaucoup. D'accord. Je pense qu'il y en a plus que ça en fait. Non non non, je vous l'ai dit. Les clans où y'en a beaucoup, c'est les mentes, les licornes, les araignées. Après, dans un bien moindre mesure, y'a des dragons. En nombre assez important. Les grues. Et après, les autres clans, y'en a très peu. Y'en a très 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 peu. D'accord. Ok. Je vais zapper cette info. Y'a un peu de tout, mais très très peu. Donc y'a des lions, quelque part, qui sont en train de se faire pourrir la gueule à cause de toi, Kodo. Tu te rends compte ? Ouais, je vois bien ça. Remarque, si après tu expliques que c'est de la photogrue, ça devrait motiver les lions à venir dans les colonies ? Ah bah ça, à mon avis, oui. Ça c'est que... Mais les lions seront fiers de leur frère d'armes, qui a botté le vieux à des araignées. Ah bah là, normalement. Du coup, je pense que tu peux expliquer qu'il y a un port à vendre, là, qui s'appelle les RIS. Pour l'instant, il appartient aux grues, mais bon... Un peu plus, un peu moins, voilà. C'est pas très grave, de toute façon, les grues, ils respectent pas les engagements, ils font combattre leurs généraux... pour mener les araignées à la bataille, donc je pense que vous pouvez y aller et leur donner une petite leçon de guerre, quoi. J'aurais posé la question à Tomoe si elle avait regardé... Elle avait pu observer quelque chose sur le port, au niveau des bateaux et autre chose, en train d'avoir l'information. Ah oui, tout à fait, excusez-moi, je... 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 Enfin, ouais. Donc, ok. Donc euh, Donc euh... Donc euh, Mais, je... Je me demande, personnellement, est-ce que dans les occupantsplayer teche ni de la auberge... Certains ont... Enfin, Ont parlé de mener une opération le soir, pour nuire au... A un samouraï ? Que les gens de l'auberge auraient pu entendre ? Bon, ben. On... Bon, et bien, je vous souhaite une bonne journée. Je ne saurais trop vous conseiller de rendre le toit plus étanche. Ça serait dommage que ça nuisse à la réputation de votre établissement. En effet, ça mourrait, ça va. Merci bien, et bonne journée aubergiste. Je crois que Tomoe va être moins patiente. Tomoe va se fâcher. Tomoe, déjà, Kabayushi, ce n'est pas un vrai guerrier, mais Tomoe, c'est l'antithèse du guerrier. Du coup, tes coups de Akizashi vont être un peu pitoyables, je pense. Je pense qu'on va peut-être arrêter là, non ? Ouais, ouais, il est petit. Ouais, 23h30. Alors, du coup, j'aimerais bien jouer relativement rapidement, ou du moins avant la semaine prochaine, la partie pirate. Avec toi, Chou? Et piac. Ouais. Du coup, je sais pas quand est-ce que tu romperas ça. Un subcan ? Ouais, si tu veux. Et donc, accessoirement, Akodo, elle te parle des bateaux, cribler les flèches. Ouais, du coup, je dirais ça, Bayushi. Bon, en même temps, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que... C'est exactement ça. Et du coup, le fait que je le sache, mon personnage peut le confirmer si ça je le dis. Ouais, donc je vais arrêter les enregistrements. Je pense qu'on a tout fait pour ce soir. Et que du coup, à la semaine prochaine, tout ça, tout ça. Ouais, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.